Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rwanda-Rwanda, c'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec une bonne nouvelle pour les gens du Témiscamingue, puisqu'une enveloppe d'environ 1,2 million de dollars qui servira à mettre de l'avant la vitalité du territoire a été annoncée par Jean Boulay ce matin à Ville-Marie. Alexandre Cabana nous en dit plus. Dans les cartons depuis six ans, c'est maintenant chose faite. L'enveloppe du Fonds Région et Ruralité se concrétise pour le Témiscamingue. C'est une enveloppe qui provient du Fonds Région Ruralité, c'est autour de 1,2 million de dollars du ministère des Affaires municipales et de la MRC de Témiscamingue, pour s'assurer de faire rayonner notre talent, nos ressources et notre potentiel. Ça nous permet d'agir sur la qualité de vie des milieux, ça nous permet d'assurer du développement économique, ça nous permet de promouvoir le territoire et d'accompagner les municipalités qui sont en voie de revitalisation. De plus, ça permet de faire des partenariats entre municipalités et même entre MRC pour améliorer nos fonctionnements. Selon le gouvernement, l'entente contribuera à la promotion du Témiscamingue et à le rendre plus attrayant. D'abord, les fonds, on ne les cherche plus dans l'ensemble de nos enveloppes, on les a, ils sont là, ils sont dédiés. Deux, les autres fonds qu'on sollicitait pour nous permettre de faire la promotion du territoire deviennent disponibles pour d'autres types d'investissements. Alors, pour nous, ça donne de l'oxygène dans la façon dont on travaille, la promotion du territoire. Par rapport à la vitalité qu'on veut donner au Témiscamingue, là, on a des outils qui sont concrets. Il y aura une campagne de promotion de ces atouts-là, de ces attraits, puis il faut faire du Témiscamingue une région qui est connue, puis qu'on tombe en amour comme vous, Alexandre, vous êtes un amoureux de la région. Questionné sur la crise forestière qui secoue présentement la région, le ministre du Travail et responsable de l'Abitibi-Témiscamingue garde espoir. Mais on a rencontré les acteurs, j'ai des collègues qui sont extrêmement actifs, on travaille de manière interministérielle, donc c'est des ministres, c'est des députés, notamment Daniel qui est ici à ma droite, et on essaie de se donner une vision de l'avenir, parce que c'est un secteur qui est tellement fondamental, c'est des emplois, c'est des ressources, c'est de l'expertise que nous voulons garder ici. Bon, donc encore une fois, on mise sur l'importance du territoire, sur la force des ressources. Mais reste que toutes les questions demeurent entières, à savoir comment le gouvernement va faire pour sortir le Témiscamingue de la crise forestière qu'il connaît présentement. À suivre. Vous venez d'entendre un extrait d'une performance dans le cadre d'une grande manifestation qui s'est déroulée dimanche à Rwanda. Plus de 500 personnes se sont rassemblées pour revendiquer un droit à une qualité de l'air sans risque pour la santé. La marche organisée par maire au front s'est conclue avec une performance où artistes et militants se sont allongés sur les rails devant la fonderie Horn. En plus des citoyens et des groupes militants, des personnalités connues comme Ève Landry, Véronique Côté, Anaïs Barbeau-Lavalette et Laure Vergliedel étaient présentes. Elles sont venues de plusieurs villes au Québec en solidarité à la communauté de Rwanda. D'ailleurs, l'art était omniprésente lors de l'événement. Qu'on parle de chant, de performance scénique ou encore de danse, « Tous les moyens semblent bons pour se faire entendre. Quelle est l'importance de la culture dans une manifestation comme Dimanche dernier? » Les réponses avec Caroline Lafortune-Hattville, membre du collectif Copper Crip. De ta perspective d'artiste, c'est quoi la place de l'art dans ce type de manifestation-là? Je pense qu'en fait, l'art est essentiel dans ce type de manifestation-là. En fait, dans toutes les manifestations, l'art est omniprésente, que ce soit sur les pancartes, le message qu'on crie, peut-être des poèmes, l'esthétique autour de ça. L'art est là. Nous, dans notre cas, c'est de l'art vivant. Fait que là, on propose de dénoncer quelque chose, mais sans mots, ce qui peut être très fort. Puisqu'on a des paroles écrites sur les pancartes, on va dire des choses. Mais des fois, de laisser place à l'interprétation au public, de pouvoir voir quelque chose et se poser des questions, c'est vraiment ça que l'art essaie de faire. Le but de l'art, c'est de toucher les gens. Alors, de pouvoir utiliser le véhicule de la danse et proposer quelque chose sans utiliser les mots, il y a quelque chose de puissant. Il y avait des tout-petits aussi qui regardaient. Fait que peut-être que pour eux, c'était une façon de vulgariser qu'est-ce qui se passe. Alors, je crois que ça donne une place quand même très essentielle. Est-ce que tu sens qu'on peut rejoindre plus de gens, justement, en s'exprimant de cette façon-là? Peut-être la question de plus ou moins et moins, là, c'est en fait, ça va peut-être marquer davantage. Parce que c'est une formule qu'on voit moins. Fait que de dénoncer quelque chose en faisant une prestation artistique, ça marque, ça laisse des images. Puis après ça, ça peut ouvrir des discussions entre les gens qui l'ont vécu. Parce que c'est pas dans ta face, voici ce qu'on propose. Ça laisse vraiment place aux gens de réfléchir, d'imaginer, comprendre qu'est-ce que le message essayait de dire. C'est peut-être aussi une façon d'apaiser les gens aussi. C'est inspirant, puis ça fait du bien. Fait que dans une journée qui a beaucoup d'émotions, s'arrêter pour voir une prestation de danse, ça peut juste faire du bien aussi. Évidemment, là, t'as pas 56 manifestations derrière la cravate. Mais est-ce que tu sens que c'est une façon de s'exprimer qui est de plus en plus présente dans les manifestations? De mettre de l'ordre dans les manifestations, je crois que oui. Depuis que je danse, c'est quelque chose qui a été demandé, depuis Copper Crib en fait, ça fait longtemps que je danse. Mais que, oui, que ça soit pour la planète, on avait déjà fait une manifestation ou des situations comme dimanche passé. Je crois que de plus en plus, ça place de faire des manifs comme ça, mais aussi de mettre de l'ordre. Ça l'a-t-il peut-être d'autres gens qui se seraient pas posé la question en lisant juste un article, par exemple. Mais là, puisqu'il y avait quelque chose de divertissant, ça applique la curiosité. Et on poursuit avec un autre type de manifestation. Une action de visibilité a eu lieu ce matin devant le siège social de la Caisse Desjardins à Rouen-en-Rendam. Les travailleurs affiliés à la CSN dénoncent qu'ils qualifient d'entêtement de la direction à la négociation. Selon le syndical, les négociations avec l'employeur en vue du renouvellement de la Convention collective Stagne. Parmi les principales demandes, on y retrouve entre autres des bonifications salariales. La Convention collective est échue depuis bientôt un an, soit le 31 octobre 2023. Aujourd'hui, la journée de négociation qui était prévue a été annulée. On est au troisième porte-parole patronale. À chaque fois, c'est un recommencement. Donc là, aujourd'hui, les employés font une action de visibilité pour montrer qu'ils sont tannés, qu'ils veulent être respectés. Puis qu'ils veulent qu'il y ait une renégociation qui se passe à la Caisse populaire de Rouen-en-Rendam après un an où il y a, à toute fin pratique, pas d'avancée. Et au culturel, la tournée d'humour du gala du gros Boc est de retour cette semaine partout en région. L'humoriste originaire de Val-d'Or, Déric Frenette, ramène ce concept pour une septième édition. Le gala présente cette année les humoristes Ouellet, Christophe Dupéry et Guillaume Boldoc, qui a remporté cet été le concours du FAT. Vous pourrez assister au gala ce soir au Théâtre du Cuivre, mais au courant de la semaine, il y a d'autres présentations à la Sars. Ville-Marie, Val-d'Or, Amos et Lebel sur Quévillon. Et finalement, au sport, les foreurs de Val-d'Or et les hoskis de Rouen-en-Rendam disputaient hier le premier de huit duels de la 117 cette saison entre les deux formations. Et les foreurs ont subi la défaite 6 à 3, une huitième défaite de suite face aux hoskis pour les hommes de Maxime Deruisseau. Antonin Véraud a notamment brillé durant cette rencontre pour la meute avec deux buts, deux aides. Les hoskis ont également dominé au chapitre des tirs au filet, en plus d'inscrire deux buts en avantage numérique. Les deux équipes recroiseront le fer à nouveau au centre Annie-Quigle dans une douzaine de jours. Et on termine avec la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit. C'est généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de pluie pour tous les secteurs et de neige par endroit. Minimum de 1 pour l'Abitibi et de 4 pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse, maximum de 7 degrés pour tous les secteurs. Et finalement, en aperçu pour jeudi, c'est du soleil avec des maximums entre 13 et 14 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous. D'ici là, prenez soin de vous. D'ici là, prenez soin de vous.